Le Président, vous allez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole est rendue à l'accusation, qui pourra poursuivre son interrogatoire. Monsieur le Président, merci beaucoup. Monsieur Chukrin, in this period, after you became the platoon commander, in 1973, did you know of Chuchek ? Avez-vous eu connaissance de l'existence d'un dénommé Chuchek ? Oui, mais Chuchek était dans la zone ouest. C'est mon ancien supérieur. Question. Connaissiez-vous Song Ha Hoon ? Réponse. Réponse. Non. Je ne connais pas de Song Ha Hoon. Question. C'est sûrement à cause de ma prononciation. Song Ha Hoon. Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Réponse. 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 Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Question. Quand vous avez été désigné chef de platoon en 1973, dans quel village, district ou région où se trouvait votre platoon ? Réponse. Il m'est difficile de vous donner l'endroit exact où se trouvait ce platoon. Il me faudrait toute la journée pour vous dire où nous étions stationnés. Sous le régime des lumières rouges, en effet, les pelotons et les autres unités de l'armée ne restaient jamais bien longtemps au même endroit. Nous nous déplacions sans cesse. Nous, les soldats Khmer Rouge, nous n'avions pas de quartier général permanent. Question. En 1973, saviez-vous quoi que ce soit sur une lutte ou un désaccord qui serait intervenu dans la zone du sud-ouest, mais entreprise, d'une part, Tamok, et d'autre part, Tchoutchek ? Réponse. Non, je sais que Tchoutchek a été arrêté par Tamok au sein des forces armées. Tout le monde en était informé, même si les raisons ayant conduit à cette arrestation n'étaient pas connues de nous. Donc, Tchoutchek a été arrêté. Tchoutchek a donc été arrêté. Savez-vous ce qui lui est arrivé ? Réponse. Réponse. Non, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Après que vous êtes devenu chef de peloton en 1973, est-ce que vous avez combattu les soldats de Long Null ? Réponse. 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 Je ne me souviens pas de tous les endroits où nous nous sommes battus. J'ai combattu dans presque tous les districts de la province de Campote. Mais si vous me demandez ce que j'ai fait à partir de 1973, je peux vous dire que nous avons je peux vous dire que nous avons subi de lourds bombardements américains. On voyait des avions qui largaient leurs bombes, qui nous attaquaient depuis le ciel. À Campote, tous les districts ont été touchés par ces bombardements. On peut encore en voir les cratères. Une pagode de mon village natal a été complètement anéantie par ces bombes. Certains moines ont été tués par ces bombardements. D'autres moines ont rejoint les Khmer Rouges. Voilà ce qui s'est produit au début. Je ne me souviens pas de tout en détail. Et comme j'ai déjà demandé pardon, peut-être... Je ne me souviens pas de tout en détail. Il est impossible de tout raconter. Il est difficile de dire exactement où nous nous sommes battus. Parce que chaque camp, il y avait des combats partout. Question. Sur les champs de bataille de tous les districts de la province de Campote après 1973. Est-ce que, comme je l'ai compris, vous battiez contre les soldats de Lonnol à certains moments ? Réponse. Oui, vous l'avez fait. Effectivement, nous devions nous battre contre ces soldats. Et ce, jusqu'en 1975, date à laquelle la guerre a pris fin. Question. Qu'est-il arrivé aux soldats de Lonnol qui avaient été capturés par les forces militaires du Front ou du PCK ? Réponse. Réponse. En 1973, on ne pouvait pas dire que c'étaient des soldats du PCK. On ne pouvait pas dire que c'étaient des soldats du PCK. Les soldats étaient considérés comme faisant partie des forces de libération. Et, pour ce qui est des prisonniers de guerre, nos supérieurs nous donnaient pour instruction de les placer en détention et de les enjeuner vers l'arrière. Je ne sais plus combien de ces soldats ont été faits prisonniers car cela remonte à bien longtemps. Ce sont des événements qui remontent à 1973. À l'époque, il y a aussi eu des arrestations parmi nos rangs à nous, tandis que nous avons fait des prisonniers dans leur camp. Il y avait des camps, des bâtiments, des bâtiments. Différents emplacements dans la campagne, dans lesquels étaient placés en détention les soldats de Lonnol. Réponse. Je n'en sais rien. Je n'ai pas vu de tels bâtiments, de tels camps. Je ne sais pas si cela a existé. Je ne sais pas si les prisonniers qui avaient été capturés étaient placés en détention dans des endroits de ce type. Question. Les captures de soldats de Lonnol se produisaient-elles toutes les semaines, tous les mois ? À quelle fréquence ? Réponse. Réponse. Je ne sais pas à quelle fréquence les arrestations avaient lieu. Cela dit, je ne suis pas au courant que des soldats aient pu être capturés trois jours. Alors, question. Avez-vous jamais discuté avec d'autres soldats au sujet du sort qui était réservé aux soldats de Lonnol ? Non. Réponse. Non. Je ne savais rien à ce sujet. Non. Je ne savais rien à ce sujet. Avant avril 1975. Avant avril 1975. Je peux donc dire que je n'en sais rien. Question. Vous avez dit que Tchou Tchèque avait été arrêté. Savez-vous si des partisans de Tchou Tchèque ont également été arrêtés en 1973 ? Réponse. J'ai juste entendu dire lors d'une réunion que Tchou Tchèque avait été arrêté. C'est tout ce que je sais. Question. A quel moment, le cas échéant, avez-vous appris pour la première fois qu'un ennemi du front avait été exécuté au motif ? Au motif qu'il s'agissait précisément d'un ennemi ? Réponse. Réponse. En 1973, pendant la guerre, je n'ai pas assisté à des opérations fréquentes. Les arrestations sont devenues plus fréquentes en 1975. De surcroît, les chefs en province étaient des gens bien. C'est pourquoi de telles arrestations n'ont pas eu lieu et qu'il n'y a pas eu de disparitions. Il n'y a eu que des morts causées par les bombardements. Question. Je passe à ma question suivante. « Ne parlons pas des soldats de Lon Nol. » Je ne vais pas vous interroger à leur sujet. Il s'agit toutefois toujours de la période 73-74 et il s'agit des événements ayant précédé l'évacuation de Kampot en 1975. « Au cours de cette période, avez-vous une connaissance que des ennemis aient pu être exécutés pour la seule raison qu'il s'agissait d'ennemis ? » Une réponse. Juste à la fin de la guerre, dans la province de Kampot, tous les soldats de Lon Nol ont dû déposer les armes. Toute la ville a dû être évacuée. Et à l'époque, nous ne savions pas qui étaient soldats, qui étaient innocents, etc. Comme vous le savez, à Kampot, juste après la guerre, il y a eu une démobilisation. Les gens ont dû rentrer dans leurs unités respectives. Et ce sont les gens de la base qui ont dû procéder à l'évacuation. Si vous voulez savoir qui étaient les gens de la base, eh bien, c'est un peu qu'il faudrait poser la question. Après la guerre, on nous a demandé d'accomplir deux tâches importantes. Mr. N, forgive me. Interruption de l'accusation. Excusez-moi, on ne faut procéder de manière logique. Vous allez aborder des événements ultérieurs à 75, or je ne vous ai pas interrogé à ce sujet. Vous avez dit dans votre interview avec l'OCIJ, E3-362, English 002-68895, French 002-68902, Khmer 002-10209. You said this. The CPK carried out an inflexible policy of killing Khmer Vietnamese citizens from Hanoi. And in 1973, they, the CPK, fought the Viet Cong, situated on Khmer soil. Now, why did you tell the investigators that the CPK had carried out an inflexible policy of killing Khmer Vietnamese citizens from Hanoi? I think this question could have been misleading. I think the Khmer Rouge soldiers and Viet Cong were divided. That's why both the Khmer Rouge soldiers and Viet Cong engaged in fierce fighting. We did not engage in attacking Vietnamese civilians, but in Khmer Pot province at that time, we engaged in fierce fighting with the Viet Cong soldiers. Sorry, I need to interrupt again. Again, my question was not about fighting the Viet Cong. My question was, and I repeat it for the second time, Why did you tell the OCIJ investigators that the CPK carried out an inflexible policy of killing Khmer Vietnamese citizens from Hanoi? I think I have not talked anything about this in 1973. The only thing I was clear is that I talked about the fighting between soldiers, Khmer Rouge soldiers and the Viet Cong. I never said anything about the killing of Vietnamese civilians. And I told the investigators about this because I was asked to tell them in detail about the fighting between both soldiers, Khmer Rouge soldiers and the Viet Cong. And this happened in Khmer Rouge province, in the vicinity of Tukmih and Tani districts. I want your duty counsel to help you now, please, because I'd like you to have a look at the Khmer page with a number on the top 00210209. And this is the page where you tell the investigators, the CPK carried out an inflexible policy of killing Khmer Vietnamese citizens from Hanoi. You mentioned citizens, not soldiers. You mentioned citizens, not soldiers. You mentioned citizens, not soldiers. You said killing these citizens and killing these citizens from Hanoi. And killing these citizens from Hanoi. So help us, please. The President, Mr. Viet Ness, please hold on. National Council for Mr. Kim Tsung-pong, you may proceed. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. At this point in time, I feel that Mr. Co-prosecutor is putting repetitive questions and Viet Ness already made it clear that it could have been misled when he was talking to the co-investigators. Mr. Viet Ness already indicated that there was no Vietnamese citizens from Hanoi who lived in Kampot could have been killed, attacked by the Khmer Rouge soldiers. Mr. President, simple questions, simple answers. Can I please proceed? Question simple, réponse simple. Puis-je passer à la suite? The President, yes, you may. Mr. President, yes, you may. When you spoke to the investigators, back in 2008, there was an audio recording made of what you said. Votre conversation a été enregistrée sur une bande sonore. Si un avocat de la Défense veut écouter la bande pour dire ensuite que vos propos ont été mal interprétés, libre à la Défense de le faire. Mais il s'agit ici d'un procès verbal conciliant ce que vous avez dit aux enquêteurs. Veuillez vous concentrer, réfléchir et essayer de nous aider. Que saviez-vous des citoyens vietnamiens de Hanoi qui auraient été tués par le PCK vers 1973? Réponse. Je pense avoir suivi la question à présent. Auparavant, je ne l'avais pas bien compris. Vous m'interrogez donc sur les Khmers qui étaient allés à Hanoi. Je ne sais plus en quelle année ils étaient allés, car je n'étais pas encore né à l'époque. C'était peut-être à l'époque des Khmers-Isarac. Quoi qu'il en soit par la suite, ils sont rentrés au Cambodge. Et en 1973, ces gens ont subi des arrestations. Je ne sais pas combien d'entre eux ont été arrêtés, mais rien que dans la province de Khmers-Isarac. Je dirais que ces gens qui étaient allés au Vietnam à l'époque des Isarac sont revenus et qu'ils ont été arrêtés. Ils étaient considérés comme des Khmers-Hanoi. Je ne sais pas combien d'entre eux ont été arrêtés, mais ces arrestations ont bel et bien eu lieu. Vous pouvez approfondir vos recherches là-dessus. Il y a des documents qui portent sur ces événements. C'est ce qui s'est produit à Khmers-Isarac à l'époque. Ces Khmers rentrés de Hanoi sont devenus membres des forces Khmers-Rouges. Certains ont survécu à l'époque de l'État du Cambodge. Mais Khmers-Sambath faisaient partie de ce groupe de Cambodgiens rentrés de Hanoi. Pour ce qui est des autres, peut-être qu'ils ont tous disparu. En tout cas, c'est la vérité. J'avais cru comprendre que vous parliez des Vietnamiens. Il ne s'agissait pas de Vietnamiens, mais bien de Cambodgiens qui étaient allés à Hanoi pour ensuite revenir au Cambodge. Après quand ils ont été arrêtés. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'arrestations de ces gens rentrés de Hanoi. Ces gens ont-ils été arrêtés parce que c'étaient des amis ? Parce que c'étaient des ennemis ? Pourquoi ont-ils été arrêtés par le PCK ? Je ne sais pas pourquoi cela s'est produit. Je n'en sais rien. Vous employez le terme d'arrestation, mais durant cet entretien, vous parlez d'une politique consistant à exécuter des gens. Donc, que saviez-vous de l'exécution de ces gens ? Je n'étais concerné que par ce qui se passait dans les forces militaires. Je pense que la Chambre a bien compris cela. Après la guerre, tous les soldats ne pouvaient pas nécessairement rentrer dans leur commune et leur village. Ils devaient demeurer à leur poste. Ils n'avaient pas le droit de revenir vers l'arrière. Si ils rentraient, ils n'avaient pas de riz. On ne leur donnait même pas de riz à manger. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Si ils rendaient visite à leurs parents, on ne leur donnait pas de riz. Donc, quand vous m'avez demandé, je ne peux pas vous donner des détails. Je vais maintenant poser des questions sur l'artillerie. En d'autres mots, les soldats qui shootent des armes, des armes grandes. Donc, vous étiez un commandant d'une unité d'artillerie, donc vous étiez de gros canons. Dans votre entretien, vous avez dit qu'en mai 1975, vous êtes devenu commandant du bataillon 59. Est-ce que vous étiez fait partie d'une unité d'artillerie en 1973 et 1974 ? Ou est-ce que votre premier contact avec l'artillerie était en 1964 ? Réponse. Pendant les combats, les armes américains n'avaient pas des canons à obus de 105 mm. On les a obtenus des Américains après la guerre. Et c'était après la guerre, donc. Il y en avait neuf ou dix après la guerre. Il y en avait neuf ou dix après la guerre. Nous ne savions pas comment fonctionner ces canons. Nos connaissances étaient plutôt limitées en matière d'artillerie. Merci pour cette réponse. Je voudrais voir si vous pouvez nous aider avec ce qui se passait à Kampok. En 1973 à 1974. Et pendant l'année 1974. Est-ce que les soldats du front avaient la responsabilité générale de Kampok ? Ou est-ce que Kampok est passé des mains de Lannol à celles du front ? À celles du front. En 1973 et en 1974. Un grand nombre de districts étaient contrôlés par l'armée de libération. de Kep. De Kep. De Kep. Au nord de l'usine de ciment. Les districts étaient contrôlés par les Khmers. Il n'y avait pas de force de l'armée de libération. Les soldats de l'armée de la libération ont attaqué Kampok. Vous vous souvenez-vous si des soldats de la libération ont attaqué Kampok ? Que voulez-vous dire ? Je ne comprends pas votre question. Est-ce qu'il y a eu un moment où les soldats de Lannol à Kampok ? Et l'armée de libération voulait s'emparer de Kampok pour s'y battre avec les soldats de Lannol. Vous souvenez-vous d'un tel événement ? I know only about the final fighting on the 16th of April, one day before the fall of Phnom Penh. That was the decisive battle. La veille de la chute de Phnom Penh, c'était la bataille décisive. Il y a eu des combats sporadiques, des emboscades. Mais je ne peux pas me souvenir de toutes ces petites batailles. À l'époque, il y avait beaucoup d'opérations militaires dans les campagnes et je ne souviens pas de l'année. Je vais essayer de reformuler ma question. Vous avez dit, en réponse à une question, que de 73 à 74, vous étiez dans tous les districts autour de Kampok. dans tous les districts autour de Kampok. Donc en 73, 74, j'aimerais savoir si l'armée de libération avait le contrôle de Kampok. qui avait le contrôle si ce n'était pas vous ? C'était les soldats de Lodnolle. Question. Quand les soldats de Lodnolle étaient en charge de Kampok, était l'armée de libération de l'armée de libération ? Ou voulait-ils faire sortir les soldats de Lodnolle de Kampok ? Il faut envoyer des soldats pour vaincre l'ennemi. Et puis, évidemment, il fallait envoyer des soldats pour vaincre l'ennemi. Il fallait envoyer des soldats pour vaincre l'ennemi. Et si vous me demandez si nous étions heureux, évidemment, lorsque l'on recevait l'ordre d'attaquer, il fallait attaquer. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a un groupe armé contre l'autre. Il n'y a aucune paix lorsqu'on se battait. À l'époque, les Khmer rouges n'ont jamais parlé de négocier pour faire cesser le feu. Ils se concentraient sur les combats. Maintenant, vous avez donné des exemples clairs. Que l'armée de libération considérait les gens qui vivent dans les villes comme des ennemis. Donc, vous savez, quand vous battiez contre les soldats de Londres de la Campo, vos supérieurs vous ont donné des ordres réservés aux populations civiles de la ville. At that time, my superior told me to be careful not to target the people's location. prendre les maisons des civils pour cible. Il fallait faire attention. C'était les instructions que nous avions reçues de nos supérieurs. Mes supérieurs sont déjà morts aujourd'hui. Ils nous ont dit de ne pas toucher de cible civile. Vous avez donc reçu l'ordre de ne pas frapper ou de ne pas prendre les civils des citadins. L'armée de libération, disposait-elle de mortiers, de lance-roquettes à l'épaule ? Ou, à votre connaissance, était-il possible qu'en 1974, l'armée de libération ait pilonné la ville de Campo ? À l'époque, nous n'avions que des mitraillettes de 120 mm, 80 mm, artillerie et B-40 rockets. Nous n'avions pas de beaucoup d'artillerie lourde. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Vous m'avez posé une question, il y a très longtemps, et j'ai l'enjeu une part. Vous venez de confirmer que l'armée de libération a disposé d'artillerie près de Campo ? Maintenant, vous êtes-vous conscients ou non de la L'armée de libération a pilonné la ville de Campo en mars et avril 1974 et aurait causé la mort de six villes de citadins ? I would like to say that that is not true, because the Camero soldier at the time did not have many kinds of weapons, and we saved our ammunition. We did not waste the ammunition. It was very different from Lunar Soldier. Lunar Soldier could fire, and could fire because they had the assistance from the Americans. For us, we did not do like that. So I would like to say that this is not true. We saved our ammunition, we fired, only we were certain that that was the military base. We did not have any assistance from the other. We could only capture the ammunition from the Lunar Army. So the shelling or firing hundreds of shells into the city was not true, because we had only a few numbers of artillery. Nous ne disposions que de quelques pièces d'articles. Are you, or were you ever aware, or do you want to say anything about it ? In March and April 1974, about 8,000 people fleeing Kampot as refugees. I could not grasp that this is beyond my capacity, I do not know about their flight or about the number of people fleeing. This is beyond my ability, because I was only a low-ranking soldier. I knew only about the fighting that you had just asked. I was only aware that there were foyers to in the world. Question. The President, co-prospector, you should proceed. You should move forward, because your question seems to be... Vous devriez peut-être aller plus vite. Vos questions sont lentes et semblent sortir de la portée du procès. Le cadre du procès est limité aux transferts forcés phase 1. Si ce n'est pas de ça dont vous souhaitez parler, vous devez poser des questions sur l'histoire du PCK. Vous devez poser des questions sur les structures militaires et les moins de communication. Vous devez poser des questions qui sortent du cadre du procès de l'histoire du PCK. Je voudrais poser des questions sur l'histoire du PCK. Tout l'accusation au pénal est entourée de contexte. Le Président, vous devriez continuer avec la question. Vous ne devriez pas poser de telles questions et c'est la décision de la Chambre. Vous avez demandé du temps supplémentaire, mais la Chambre n'a pas besoin d'entendre des questions qui s'écartent du cadre déjà établi pour le procès. Monsieur Chukrin, j'aimerais vous parler de l'évacuation de Campo. Et je vais vous donner un extrait de ce que vous avez dit sur l'OCIJ. E3-362. English 0026-8896. French 0026-8904. And Khmer 0021-0210. You were asked this question. Would you please tell us more about the evacuation of people from Campo town? From whom did you receive such orders and when? De qui avez-vous reçu ces ordres et quand? Et vous avez répondu. L'armée a convoqué une réunion. On a discuté de la façon de renverser le gouvernement de l'Ontemain et du plan d'évacuation des habitants. La réunion sur l'évacuation s'est tenue environ un mois avant la chute de Phnom Penh. L'ordre d'évacuer tous les habitants des villes a été donné. La réunion a eu lieu à Phnom Penh. Il était établi le quartier général de l'armée de la province de Phnom Penh. Sekh, le chef d'état-major, a présidé cette réunion. Tamok, qui était présent lui aussi lors de la réunion, a dit la chose suivante. Nous n'avons pas besoin de marchés ou de villes. Toutes les populations doivent être évacuées à la campagne afin d'y construire l'économie rurale. Tamok n'a pas dit qui avait décidé la question. L'état a ajouté que l'évacuation des citadins s'appliquait à l'ensemble du pays et devait être accomplie en deux jours. Je m'oppose à cette question car il s'agit d'une question orientée. Je m'oppose à cette question car il s'agit d'une question orientée. C'est à vous décidé, M. le Président. Il s'agit d'une citation que je tire de son procès-verbal et dans le contexte du fait que M. Chokrin répond aux questions cet après-midi alors qu'il ne le faisait pas ce matin. M. Chokrin, le Président, merci. M. Chokrin, le Président, merci. Je ne saurais vous donner un chiffre approximatif. L'armée a convoqué une réunion sur la façon de renverser le gouvernement de Lonne-Noll et le plan d'évacuer les populations des villes. Donc, savez-vous quand le plan d'évacuer les gens a été décédé? Une fois que l'armée avait pénétré la ville, l'ordre a été venu d'évacuer tout le monde. Ça, c'était le 16 avril. Les soldats ont dit à tout le monde de quitter la ville et la ville était déserte. Et quand vous dites que Tarmok a dit qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des villes et qu'il fallait évacuer tout le monde vers les endroits rurales pour reconstruire l'économie rural. C'est-à-dire, c'était la première fois que vous avez entendu Tarmok dire quelque chose comme ça? Ou avait-il dit ça avant? Quelle chose ou l'avait-il déjà dit dans le passé? C'était la première fois. Avant la fin de la guerre, il avait dit qu'il fallait éliminer la monnaie et la monnaie a finalement été éliminée. Et après la guerre, il n'y avait plus de marchés, il n'y avait plus de villes. Ça s'est produit comme il l'avait dit. Et quand Tarmok a dit que l'évacuation des villes s'appliquait à tout le pays, a-t-il dit quelque chose à propos des autres parties du pays, ça s'appelle le plan de la sud-ouest, a-t-il dit ce qu'il était le plan pour d'autres regions du pays? Il a dit quelque chose à propos il n'a parlé que de la province. Il a parlé que de la province. Il n'a parlé que de la province de Campote, mais, of course, la pratique a été fait dans le tout le pays, et je pense que c'était ce qu'avaient prévu les dirigeants. Je veux juste être clair. Prior to this meeting, in March 1975, had you attended any other meeting where the evacuation of towns or cities was discussed? I haven't heard. Réponse. No. No. The meeting was not held many times. And what instructions were you given at this meeting about, I mean, how was the evacuation of Campote to take place? What orders did you get as to how the soldiers were to be used to evacuate Campote? La façon dont les soldats allaient évacuer la ville. Réponse. We order the people to leave the city, and that's all. That was the order. Et c'est tout. C'était l'ordre que nous avions reçu. And so what happened, then, on the day of the evacuation? Qu'est-il arrivé aux citadins qui habitaient Campote? Soldiers requested them to leave and they arranged their belongings and then they went on the way along the roads, and the town was quiet, and they left the city. Question. And did the soldiers have guns with them when they were escorting the civilians out of the city? Ou non. Ou pas. Réponse. Après l'évacuation des gens, les soldats n'étaient pas là. Ce n'était pas les autres qui avaient cette responsabilité, comme je vous l'ai déjà dit. Après l'évacuation, les autres étaient responsables du travail là. Ce n'était plus la responsabilité de l'armée. Question. I was just asking if on the day that when people were evacuated, the soldiers were armed. Le jour où les gens étaient evacués, les soldats, étaient-ils armés? Were they not armed? Portaient-ils des armes ou non? Réponse. Réponse. These soldiers did not mingle in the population and they had nothing to engage in the business of civilians, at least to the best of my recollection. des civils, du moins d'après mes souvenirs. Did you receive any instructions on what you were to do if civilians didn't want to leave Campos? Réponse. Non. Réponse. Réponse. On a donné l'ordre aux gens de partir, et personne n'est aussi opposé. Les soldats devaient demeurer postés au sein de leurs unités respectives. Quelles dispositions avaient été prises à l'extérieur de la ville à l'intention de ces gens ? Où devaient-ils vivre ? Quelle est-il leur arrivée ? Réponse. Comme je l'ai déjà indiqué, cela ne religait pas de la compétence des soldats. Cette responsabilité ont comblé uniquement à ceux qui s'occupaient des civils et de la population. Cela n'avait rien à voir avec les soldats. Nous autres, les soldats, nous devions gagner notre unité respective pour cultiver la terre et ainsi subvenir à nos propres besoins. Je ne sais pas grand-chose de ce qui s'est produit à l'arrière. Nous étions sur le front. Et sur cette occasion, quand vous étiez engagé dans le front de l'arrière, qu'est-il arrivé aux soldats de Lonnol, sur le point d'interprète, qui avaient été capturés à Kampot ? Réponse. Comme je l'ai indiqué, juste après la fin de la guerre, il était difficile de savoir qui était qui. Tout le monde avait déposé les armes. On ne savait pas qui étaient soldats et qui ne l'étaient pas. Tout le monde ressemblait à des civils. Tout le monde ressemblait à des civils. Monsieur le Président, je peux juste voir le temps. J'ai quelques questions sur ce thème. J'ai un peu d'œil à l'horloge. Il ne me reste que quelques questions sur ce thème. Il faudrait dix minutes pour terminer là-dessus. Monsieur le Président, je m'en remerge, Monsieur le Président. Je m'en remerge, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le moment est venu de lever l'audience. Le moment est venu de lever l'audience. Demain, les débats reprendront à 9 a.m. Vous allez enlever l'audience. Demain, les débats reprendront à 9 a.m. La parole sera donnée aux co-avocats principaux pour les parties civiles, lesquels disposeront d'une heure. Le reste du temps sera alloué aux équipes de défense. Monsieur le témoin, vous êtes prié de comparaître à nouveau demain matin à 9 a.m. Le Président est maintenant instruccé à l'assistance d'assistance avec Bessu, en collaboration avec l'unité d'appuis des experts, et en concertation avec les autorités de la prison de Président, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que le témoin puisse retourner à la prison et revenir demain matin dans le prétoire pour 9h. L'avocat de Choukrin est également prié de se présenter demain dans le prétoire. L'unité d'appui aux témoins et experts devra faire en sorte que le témoin de réserve TCW-126 se tienne prêt. L'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada